C.C.F. en espagnol pour les élèves de Baccalauréat professionnel Schéma directeur 1. Première partie de l'épreuve 5 minutes Se contenter d'écouter l'élève qui expose son produit ou son expérience en entreprise pendant 5 minutes. Ne pas l'interrompre baroblique ne pas intervenir. L'élève doit absolument optimiser les 5 premières minutes de sa prestation en espagnol expression orale en continu. 2. Deuxième partie de l'épreuve 5 minutes Le professeur peut maintenant intervenir et poser à l'élève des questions en espagnol susceptibles de clarifier, de préciser et, ou d'approfondir la première partie de l'épreuve expression orale en interaction, de 4 à 6 questions en espagnol au maximum. L'élève doit répondre en faisant des phrases complètes, cela lui permet ainsi d'utiliser pleinement les 5 minutes de cette deuxième partie de l'épreuve. L'élève peut demander au professeur de répéter la question et baroblique ou de la reformuler mais il n'est pas autorisé à demander une traduction. 3. Troisième partie de l'épreuve 5 minutes Uniquement pour les élèves des Terminales Baccalauréat Professionnel Le professeur propose à l'élève un support écrit en espagnol pour l'évaluation de la compréhension écrite. L'élève peut prendre une minute pour lire le document en espagnol sans prendre aucune note. Le professeur peut maintenant intervenir et poser à l'élève des questions en français afin d'évaluer le degré de compréhension expression orale en interaction, de 4 à 6 questions en français au maximum. L'élève doit répondre en faisant des phrases complètes, cela lui permet ainsi d'utiliser pleinement les 5 minutes de cette troisième partie de l'épreuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !